Musique Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous sur cette lecture guidance du mois de mars, donc, qui arrive vers nous en galopant parmi les petites pâquerettes. Musique Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, en ce mois de mars, en ce beau mois de printemps ? Quelle sera la carte qui va venir vers vous, c'est-à-dire l'énergie, l'énergie en toile de fond de ce mois de mars, pour vous ? Oh, le monde, le plus bel arcane de la tarologie de Marseille. Alors, le monde vous convient très bien, il faut quand même le dire. Pourquoi ? Le monde, c'est une grande ouverture à tous les niveaux. Ouverture d'esprit, ouverture humaine. On sait que vous, Verseau, vous êtes le signe de l'humain. Vous êtes le signe de l'humanitaire même, je dirais. Parmi les gens qui font de l'humanitaire, on retrouve beaucoup de Verseau ou de dominantes Verseau. L'enseignement, coacher les gens, leur permettre de développer ce qu'ils ont de meilleur en eux, trouver leur voie. Donc, le monde est un arcane qui vous convient parfaitement bien, par l'ouverture de votre regard sur le monde. Et puis, il y a autre chose, vous êtes le signe libre du Zodiac. On ne peut pas vous enfermer, on ne peut pas avoir d'emprise sur vous. Et en effet, le monde, c'est l'ouverture au monde. C'est le cas de le dire. Donc, on peut vraiment dire qu'en ce mois de mars, Ami Verseau, une grande ouverture. D'abord, de vous aux autres, des autres à vous et de vous, vers le monde et du monde vers vous. Nous allons voir, rentrer plutôt dans le détail maintenant de cette consultation. Alors, nous avons trois arcanes majeurs. Le mat ou le fou, la lune et la tempérance. Nous commençons par le haut de la pyramide, qui donne un peu vraiment l'idée. Le mat ou le fou. Alors, le monde et le mat ou le fou, que veulent-ils dire ensemble ? Eh bien, le mat est un personnage très particulier. Ceux qui suivent ma formation, nous l'avons étudié. Nous avons terminé d'étudier les arcanes majeurs jeudi d'avant. Et j'en ai longuement parlé. Donc, le mat ou le fou, c'est l'arcane qui est entre, vous voyez comme ça tombe bien, entre le monde. Et il revient au bateau l'heure, arcane 1 du tarot de Marseille. Oui, il est entre les deux. Lorsque le mat est là, ça veut dire qu'on a bouclé une étape, le monde. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'une étape de vie. On arrête, on est content ou on n'est pas content, peu importe. Mais l'étape est bouclée. Et on repart avec le mat vers une nouvelle étape, le battleur arcane 1 de la thérologie. Donc, le mat, c'est ou 0 ou 22. Ça dépend. Dans l'illuminati, on l'appelle 0. Moi, j'ai tendance à lui donner plutôt le nombre de 22. Mais peu importe. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit qu'après avoir bouclé une étape, après avoir fait quelque chose que vous avez fait, bien fait ou moins bien fait, ça dépend de ce que vous pensez, eh bien, vous allez vers une autre étape. Vous allez vers une nouveauté, vers un nouveau chemin de vie. Et ça, ça vous connaît. Il est vrai, ami Verseau, que vous, souvent, vous faites le point, vous montez quelque chose, vous bouclez la chose, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, vous vous ennuyez. Et vous êtes obligés, avec votre esprit qui galope, et votre suractivité, de toute façon, de trouver autre chose. Une autre idée, un complément, une autre orientation, une autre association. Bref, une nouveauté. Et c'est ce qu'on vous dit là. Alors, évidemment, avec, en plus, la sève qui monte de la terre au printemps, vous vous sentez, bien sûr, aller vers la nouveauté. Alors, excusez-moi, rentrons dans le détail. Sur vous, nous avons le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que le 8 de coupe ? Eh bien, le 8, évidemment, c'est le chiffre entre 7 et 9. C'est-à-dire, 7, c'est un chiffre de victoire. 4, on a combattu, on a gagné. Et 9, c'est le chiffre où l'on boucle la boucle. Et on repasse au 1, de la même façon que le mat. Donc, le 8 est entre les deux. Et en effet, en ce mois de mars, vous serez là. Bon, j'ai fini une étape, ou bien je m'ennuie. Il faut que je trouve autre chose, ou bien je sens que mon activité demande une nouvelle organisation. Voilà, vous êtes dans cette réflexion. Vous voyez que la symbolique de ce dessin est vraiment très bien faite. Les 8 coupes ici, donc aucune n'est tombée par terre. C'est-à-dire qu'elles sont droites. Elles sont très bien positionnées. Vous avez fait du bon boulot. Mais regardez, vous les laissez derrière vous. Ça y est, vous avez repris votre bâton de pèlerin. Et vous voyez que vous êtes déjà en marche vers un ailleurs. C'est ça, hein. Ce mois de mars, pour vous, va être... Allez, hop, on y va. On repart sur autre chose. Alors, 7 de pentacle, 2 de pentacle, et nous aurons encore le roi de pentacle. Les pentacles, c'est l'abondance. Alors, le 7 de pentacle, c'est une victoire sur l'abondance. Ça veut certainement dire que ce que vous aviez mis en place avant a donné du fruit. Ça a bien fonctionné. Malgré les aléas de la vie, malgré les contraintes, peut-être les jalousies, peut-être les bâtons dans les roues. Vous avez gagné et vous voyez que vous avez votre, comment dire, votre pioche, votre petite pioche. Mais vous ne vous en servez même pas pour l'instant. Vous regardez pousser et donner les beaux fruits que, justement, vous avez travaillé précédemment. Donc, ça donne du fruit. Là, vous récoltez. Et le 2 de pentacle parle aussi de récolte dans le sens où vous avez négocié. Vous voyez, ces navires s'en vont. Vous êtes sur le bord de la plage avec deux gros pentacles en or. Ça veut dire que vous avez vendu vos fruits. Vous les avez négociés et vous êtes dans l'abondance. Donc, deux cartes d'abondance autour de vous qui indiquent que vous avez fait ce que vous aviez à faire dans ce temps-là. Vous en récoltez les fruits et maintenant, vous partez vers une nouvelle aventure. Prince d'épée et tempérance. Alors là, nous avons les deux éléments, comment vous dire, qui sont des éléments pour monter une nouvelle entreprise ou aller vers une nouvelle route. Pourquoi ? Le prince d'épée, comme tous les princes, ce sont des combattants droits dans leur pote. Fiers, mais droits, sincères, qui défendent, comme je dis toujours, la veuve et l'orphelin. Selon l'expression consacrée à cela. Ils sont téméraires, ils sont courageux. Le prince d'épée, lui, donc, c'est vraiment un combattant puisque c'est le prince des épées. Et il part en guerre, ou tout au moins au combat, pour défendre ses intérêts. Mais, il n'écrase personne, il défend ses intérêts, ce qui est normal, il est juste, il est sincère. Et puis, la tempérance vient calmer cela. La tempérance, c'est la grande communication. La tempérance, regardez mes amis versos, elle passe d'une cruche à l'autre son eau. C'est la communication, toujours la même eau. Les cruches sont des cruches jumelles. Regardez, est-ce que ça ne vous dit rien ? Évidemment, c'est la même idée. La tempérance parle du verso. La tempérance parle d'une grande communication, d'un savoir de communication. Le verso, c'est le champion de la communication, aussi, à la fois, bien. Alors, ce prince d'épée, qui défend ses intérêts de façon normale et de bonne à loi, et la tempérance qui est là pour communiquer, ça veut dire que cette défense, elle se passe bien, et que, effectivement, vous êtes dans une idée de parfaite harmonie avec les autres. En tout cas, tout en étant ferme sur vos décisions, sur vos intérêts, sur vos prévisions, sur vos prédictions, de vos affaires, de votre affaire, de ce projet, vous êtes à la fois dans la communication. Pas de secret, pas de coup bas. La tempérance, c'est vraiment la communication droite. D'ailleurs, elle a des ailes d'ange, et ce n'est pas pour rien. Alors, excusez-moi, c'est un peu difficile. Alors, la lune, évidemment, qui nous parle du temps qui passe, là, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la lune ? Elle nous dit qu'on engage un projet de quelques mois. On est au début de ce projet. Il n'est pas encore au grand jour, il n'est pas encore complètement travaillé. On commence à le ressentir émotionnellement en nous, vous le ressentez. Vous y travaillez, vous commencez à y poser des jalons, à rectifier les choses. Bref, vous êtes dans un émotionnel et dans quelque chose qui se travaille, dans une gestation, qui va, évidemment, accoucher au soleil quelques mois après. Alors, roi de Pentacle, 10 d'épée, ça ne se fait pas dans la tendresse, forcément. Ça se fait dans la fermeté. Le roi, pardon, 10, j'ai dit 10, excusez-moi. Le roi, roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, alors là, évidemment, on est dans la grande autorité de l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut vous aider, un. Deuxièmement, ça veut dire aussi que vous, vous savez où vous allez. Il y a les deux choses. Le roi de Pentacle, c'est à la fois l'autorité de celui qui possède l'abondance et la bonne vision de l'abondance. Il est sur le trône, il a les décisions, il a de l'or partout, les veaux d'or. Enfin, il a réussi. À la fois, c'est vous, ça présage de votre réussite, mais à la fois, ça présage aussi de personnes sur votre route d'autorité qui vous aident, qui vous donnent des accords, des autorisations, des finances. Et le 10 d'épée, waouh, 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 on cherche à vous terrasser. Ça, c'est évident. Regardez. Alors, n'oubliez jamais, mes amis, que le 10 en numérologie, et ça, c'est toujours important, quand on fait de la tarologie, d'avoir toujours, avec les arcanes mineurs, d'avoir toujours en tête la symbolique des chiffres et des nombres. 10. Le 10 en numérologie, c'est 1. Parce qu'on ne va pas plus loin que 9. 1 plus 0 égale 1. Donc, 1, c'est, on l'a dit, le grand départ. Après le monde. Arcane 1, battleur. Ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'on cherche à vous terrasser, mais de là, au contraire, vous, vous allez rebondir, et ça ne va que vous confirmer, ou même que vous stimulez. Ah, vous êtes comme ça. On ne peut pas vous arrêter. Et donc, on en revient au mat, qui prend sa route, avec un grain de folie. C'est ce que vous avez, vous, par moment, allez, hop, on envoie tout valser, et hop, on reprend une autre route. Et oui, mais c'est ça aussi, le grain de folie, le risque, la prise de risque, ça vous connaît. Et là, vous êtes vraiment là-dedans. Là-dedans. Alors, voyons ce que vous conseille la mère universelle. En ce mois de mars, si tonique. D'ailleurs, elle aussi, elle est tonique. Allez. Voilà. Oh là ! Notre Dame de l'amour, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Regardez, je vous la laisse admirer, pas la peine d'en dire plus. Je me tais. Trois secondes. Ça a été difficile, le me taire. Trois secondes. Notre Dame de l'amour, qu'est-ce qu'elle nous dit là ? Eh bien, elle engage déjà une voix d'amour, une voix universelle, une voix où on nous assure, on nous rassure, on nous assure que tout ce qui va se dérouler sur votre route, qui est très actif, là, on n'est pas sur les nuages, va être fait en amour, par amour. Et dans le cadre de l'amour, alors l'amour, 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 c'est-à-dire d'une façon correcte, d'une belle façon, et puis surtout, Notre Dame de l'amour indique aussi que vous êtes sur votre chemin de vie et que vous allez être aidé, et voire même que vous aurez peut-être un projet en couple, un projet de couple qui fonctionne à deux, que ce soit un collègue, comment dire, un associé, ou que ce soit un amour. On est là sur beaucoup d'activités dans le cadre de l'amour. Alors, nous allons zoomer maintenant sur le côté strictement relationnel, amoureux, amical, émotionnel, et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées, donc j'ai trois formes de consultations, soit en cabinet de voyance sur Sanary-sur-Mer, je suis dans le Var, soit donc en présentiel, soit par téléphone, bien sûr, soit par WhatsApp, caméra, comme on est ici, vous voyez les tirages. Alors, ces consultations sont toutes préparées avec une étude de votre thème astral la veille, que je fais, et puis évidemment, le jour de la consultation, avec aussi les oracles, les deux. Ça permet d'avoir des datations plus précises. L'astrologie sert beaucoup à ça. Donc, appelez-moi pour des renseignements. L'appel sur mon téléphone est gratuit, et je vous dirai tout ce que vous voulez savoir sur mes consultations. Allez, pour vous, verso le côté donc strictement relationnel, nous zoomons dessus. La toile de fond, le fil rouge de votre relationnel sera l'amour, l'être aimé, ce qui est aimé. Ça, c'est important quand même. L'être aimé, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que vous allez faire les choses dans l'amour, par amour, ou pour l'amour. L'être aimé, selon la situation dans laquelle vous êtes, indique, si vous êtes en couple, que ça se passe très bien, et que vous allez donc former ensemble une union, ou que vous êtes déjà, bien sûr, en union, mais pour aller plus loin. L'être aimé veut aussi dire que dans votre entourage, il y a quelqu'un que vous aimez, mais qui vous aime aussi, du coup. Et ça fonctionnera. Ou un ex qui revient, si vous l'aimez profondément. L'être aimé, ça veut dire que, en vous, vous avez quelque chose, et même si vous êtes célibataire, évidemment, ça présage d'une rencontre. Mais n'oublions pas la lune, c'est quelque chose qui va se faire progressivement, d'abord certainement par une amitié, par un partage, par une communication, et ensuite, eh bien, cela va se développer, en passant, en allant vers l'amour. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de la lecture guidance, justement, de ce relationnel, voire donc de ce côté amoureux. Sur le maître, nous avons le, l'homme sérieux, qui représente aussi la femme. Selon ce que vous êtes, tout ce que vous cherchez, l'as de cœur, c'est vraiment le mari, la femme, l'idéal, c'est-à-dire, on est vraiment dans la fidélité, on est dans l'amour, hyper, super fidèle, tendre, donc vous partez vraiment vers quelque chose comme ça, ou bien vous l'avez déjà, et vous allez avancer avec, ou bien vous partez vers quelque chose comme ça, de très sérieux. Nous avons le bâtiment officiel qui se met sur le 8 de coupe. Vous vous souvenez, le 8 de coupe, on part vers une autre situation, ou on augmente sa situation, donc c'est officiel, il n'y a rien de caché là-dedans, il n'y a rien de, voilà, c'est officiel, il y a un côté officiel, le bonheur, et aussi la clé de la cage, c'est-à-dire qu'on trouve le moyen de se sortir d'une situation qui ne nous convient plus, qui ne vous convient plus, sans trop de grabuge. La mort égyptienne et la croix, mort et résurrection, là on a vraiment un changement, regardez, on a la mort égyptienne et la croix, chrétienne quelque part. Donc, la mort égyptienne, c'est vraiment, c'est un passage, c'est-à-dire vers un autre monde, dans un autre monde. Les égyptiens ne croyaient pas du tout en la mort, c'est nous qui appelons ça mort, mais eux, pensez à un monde parallèle. Et on a aussi la croix qui symbolise la mort et la résurrection. Alors là, on est vraiment sur un nouveau couple, si le vôtre n'allait pas bien, si votre couple allait bien, que vous étiez déjà en couple, et bien ça veut dire que quelque chose d'important va se passer chez vous, évidemment de positif, qui va être une véritable résurrection ensemble, et puis évidemment, ça nous parle forcément aussi, si vous êtes célibataire, notamment d'une nouvelle rencontre qui va tout changer, tout chambouler dans votre vie. La carte du choix avec les disputes et l'ours qui nous parle de paix. Alors vous voyez, le choix, évidemment, à partir du moment où vous aurez fait le choix, quel qu'il soit, vous aurez la paix dans le cœur. Alors ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que c'est simple puisqu'on a la carte de la dissension, des disputes, mais on a aussi la carte de l'ours qui prend des décisions et qui s'y tient. C'est la carte de la paix, c'est la carte de ce qui est officiel aussi. Donc on voit bien ici qu'il y a un passage, il y a une décision, il y a des décisions que vous prenez. Si vous êtes en couple, vous les prenez ensemble et vous avancez vers l'amour qui est là, qui est déjà là et qui reste. Si vous êtes célibataire, il y a forcément une rencontre mais d'autres choix à faire par rapport à cette rencontre et vous allez les faire tranquillement et ça va vous amener à l'amour et si vous avez un couple qui ne tient plus la route, eh bien vous allez résoudre tout ça parce que quand même quelque part dans votre cœur il y a quelqu'un que vous aimez ou bien vous allez rencontrer sur votre route très rapidement pour le coup quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez envie d'être. On est dans l'amour, on est dans l'être aimé, on est dans le monde, la grande ouverture et on est dans la relation et réellement très sérieuse. Donc, vous voyez bien amis versos qu'on est très porté sur une résolution de situation en tout cas vers du nouveau, vers une ouverture et peut-être que c'est le moment si ça ne l'était pas jusqu'à présent ou si vous n'osiez pas le faire c'est peut-être le moment de régler une certaine situation pour aller vers autre chose. Alors voyons un peu ce que nous avons avec l'oracle de l'amour sur vous. La petite conclusion en quelque sorte. La communication. Alors ça, pour un verso, c'est tip top. A, B, C de la communication, la voix libératrice, relation d'échange et oser parler. On a tout. Vous voyez que ça résume un peu tout finalement. Donc vous allez vers une ouverture, vers une sincérité, vous dites les choses, vous allez vraiment vers la vérité, vers une vérité qui est la vôtre, une vérité amoureuse ou bien un relationnel réellement très porté en ayant réglé une situation. Voilà pour vous amis verso, je vous souhaite vraiment cette grande nouveauté, enfin ces choses qui s'ouvrent comme ça, cette belle ouverture et je vous dis beau printemps et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501